Bonjour tout le monde, on se retrouve, c'est une petite surprise pour une carte Saint-Valentin, j'avais dit que je ne ferais pas de série, mais bon, là j'avais envie de faire une petite carte toute simple, vous allez voir, il n'y a rien de plus facile. Alors, je vais utiliser ce joli classeur d'embossage que j'ai acheté il y a déjà un petit moment, que j'ai payé 3 francs 6 sous, vraiment, il était vraiment très très peu cher, et je l'aime beaucoup beaucoup, et je trouve que je ne m'en sers pas assez, donc là, c'est la bonne excuse, on va dire, vu que c'est la Saint-Valentin, même si, comme je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, je n'offre pas de carte pour cette occasion, mais il n'empêche que ça fait toujours une bonne occasion de faire une carte. Donc, j'ai passé mon classeur d'embossage dans ma Big Shot, comme vous l'avez vu, donc j'ai simplement plié ma carte et juste mis, en fait, l'avant de cette carte à l'intérieur du classeur d'embossage pour, bien sûr, ne pas embosser l'arrière de la carte, ce qui est tout à fait faisable aussi, ça peut être sympa comme effet, mais ce n'est pas celui que je voulais. Donc, j'ai sorti mes Distress, donc j'ai pris la teinte Mustard Seed avec laquelle je vais commencer, et donc la teinte Spiced Marmalade avec laquelle je terminerai, donc, de mettre en relief un petit peu plus cet embossage. Alors, donc, comme vous voyez, j'utilise des petites mousses, donc, c'est de la mousse Cut & Dry pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc, vous allez voir, cette carte, elle est vraiment très, très simple, très facile à faire, très, très simple à réaliser, et vous pouvez, donc, la détourner autant que vous voulez, vous utilisez le classeur d'embossage que vous voulez, et donc, avec l'aide de l'applicateur, enfin, des applicateurs et des encres Distress, eh bien, donc, on peut mettre encore plus en relief, justement, l'embossage qu'on vient de faire. Donc, je vais laisser beaucoup de clarté, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, au milieu de la carte, de l'image, et donc, pour faire ça, c'est tout simple, il suffit de foncer les bords, c'est la logique même. Voilà, donc, un petit peu ce que ça donne. Donc, le résultat ne me déplaît vraiment pas. Alors, là, je vais utiliser, donc, ce tampon de la marque Hero Arts, donc, vous avez vu les références, et je vais utiliser, par contre, que la fin du sentiment, donc, Nots About You. Je vais juste tamponner, en fait, le mot You. Donc, je cherchais un mot qui soit pas... qui soit pas trop gros, on va dire, qui n'est pas une police trop grosse, et donc, je voulais vraiment que ça se voit, mais qu'on ne voit pas que ça, que ce soit pas trop, trop... ça saute pas forcément aux yeux. Donc, là, je l'ai tamponné plusieurs fois, donc, avec cette teinte d'encre de Stampin' Up. Donc, c'est quasiment la même couleur. J'aurais pu, d'ailleurs, garder la Distress orange, mais c'est vrai que je m'en sers tellement peu de mes encres Stampin' Up, que... Voilà. Il faut bien, de temps en temps, les sortir. Donc, là, j'ai collé une découpe silhouette, et avec un die de découpe, cette fois-ci. Donc, je vous ai mis la référence, c'est un die de chez Scrap Plaisir. J'ai découpé ses petits cœurs en mousse. Alors, j'ai pas mal de dies qui ont la forme de cœur. Pourquoi ? J'ai choisi ceux de Scrap Plaisir, tout simplement. Il faut dire la vérité, ils sont tellement de bonne qualité que vous n'avez qu'à faire un seul passage et votre mousse est découpée, mais alors propre, mais vraiment propre. Il n'y a absolument aucun dépôt. Il y a vraiment une coupe parfaite. Donc, pour faire adhérer ma mousse, parce que c'est quand même un support assez spécial, donc on ne peut pas mettre n'importe quel col. Il faut vraiment quand même quelque chose qui tienne dans le temps. Alors, j'ai privilégié mon Glossy Accent, qui, comme je vous l'ai déjà dit, a tendance à jaunir avec le temps. Donc, maintenant, je l'utilise beaucoup en tant que col. Et j'en suis très contente, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui colle très bien. Donc, je voulais m'en arrêter là, puis j'avais envie de mettre un petit peu, faire une petite bordure. Donc, au début, je vais utiliser ce stylo, mais même que j'utiliserai jusqu'à la fin. Mais je voulais dire, au début, en fait, j'ai vraiment fait des petits points. Seulement sur le haut de la carte, je voulais vraiment contrebalancer, en fait, le bas de la carte, puisqu'il y a beaucoup de petits cœurs, et que je me suis dit que ça suffisait. Après, donc, j'ai commencé à mettre du Wink of Stella, comme vous allez voir, sur la découpe Love. Et une fois que j'ai eu terminé, j'allais m'en arrêter là, et puis je me suis dit, non, mais vraiment, il manque le bas des petits points sur cette carte. Alors, je reprends mon signo, et c'est parti. Donc, je vais terminer la carte, en fait, en faisant des petits points tout le tour. Donc, comme vous le voyez, c'est une vidéo très, très rapide. C'est une carte très rapide à faire. C'est un petit peu pour les débutantes, et puis celles qui n'ont pas trop l'habitude, etc., pour leur donner des petites idées, et leur faire voir qu'avec peu de matériel, on peut avoir quand même des résultats vraiment très, très sympas. Donc, j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi, et je vous dis à très, très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye-bye. Sous-titrage ST' 501